Le dispositif de lutte contre les feux de forêt déployé cette année est-il efficace pour prévenir contre les incendies qui ravagent annuellement des milliers d'hectares ? On se souvient en 2017, on avait perdu pas moins de 57 000 hectares. Absolument madame. Il y a plusieurs volets qui sont pris chaque année. Si on commençait par le volet réglementaire, je tiens à préciser qu'il y a 40 volets qui sont concernés par le feu. Dans ces 48 l'aïa, nous avons 458 daïra et 1330 communes. Le premier dispositif, c'est la réglementation. Au début de saison, autour du mois de mars-avril, un certain nombre d'arrêtés sont signés par messieurs l'Ivoalie. Le premier, c'est pour interdire les incinérations à partir du 1er juin jusqu'au 31 octobre. Le second, c'est pour installer les comités opérationnels communaux. Le troisième, c'est pour l'installation des comités opérationnels de daïra. Et enfin, celui du comité opérationnel de daïra et la commission de protection des forêts de la daïra. Ça, pour le volet réglementaire. Après, pour le côté matériel de la chose, l'administration des forêts a mobilisé 414 postes de vigie. Donc, c'est des guets, c'est pour la surveillance. 486 brigades mobiles. Malheureusement, c'est des véhicules qui remontent à 2005. Et pour les postes de vigie, nous y employons 946 éléments. Pour les brigades mobiles, une moyenne de 2350 personnes. Nous avons aussi 27 camions mobiles, 27 camions ravitailleurs. Et 2838 points d'eau qui sont recensés et disponibles pour un éventuel approvisionnement. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, M. Ali Mahmoudoumiou, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, les orientations qui ont été données par le Premier ministre. Il y a eu une réunion autour de cette question, les feux de forêt. Il y a eu un programme d'urgence complémentaire de deux ans, entre 2019 et 2020, qui a été décidé comme première étape, en vue d'améliorer les capacités d'intervention des éléments et de groupes d'intervention de la protection civile et des forêts, à travers notamment la dotation de toutes les zones forêtières en colonnes mobiles et la réhabilitation des anciennes colonnes estimées avant. Peut-on se contenter seulement de colonnes mobiles ? Est-ce qu'on ne peut pas déployer d'autres moyens ? Par exemple, aériens, canadaires ? Absolument. Pour l'instant, l'Algérie ne dispose pas de canadaires, mais nous disposons d'une flotte d'hélicoptères qui est au niveau de la protection civile. D'ailleurs, pas loin qu'hier, nous l'avions utilisé au niveau de la ville entre la ville de Béjaïa et Borsche-Boardariche, puisqu'il y a un plan d'eau, c'est le barrage de Téchéhaf. Nous avons enregistré un feu qui a démarré le jeudi depuis un son du côté de Béjaïa, qui a traversé vers la ville de Borsche, donc de la commune d'Iril-Ali, vers la commune de Thnitr-Nassar. Et là, on a été obligé de faire sortir deux hélicoptères pour intervenir du côté de Béjaïa, là où le plan d'eau était le plus proche. Voilà, donc pour le Conseil des ministres, moi je m'en réjouis, puisque la nouveauté au niveau du secteur des forêts, vous avez suivi avec nous. L'année passée, on nous avait affecté 44 véhicules, pour les dispatcher sur les wilayats, ça a été insuffisant, donc on a décidé de prendre exemple sur nos collègues de la protection civile, en essayant de créer des colonnes mobiles au niveau des wilayats les plus vulnérables. Donc l'année passée, on en avait créé 5, cette année on en a acquis 40 nouveaux véhicules, on en a créé 5 autres, et le Conseil des ministres, justement, a décidé de nous renforcer avec 10 autres colonnes mobiles. Donc l'année prochaine, nous allons avoir une colonne pour deux wilayats, parmi les 40 qui sont vulnérables au feu. À côté de ces véhicules de première intervention, donc ils vont nous doter avec 15 camions en ravitailleur, et 153 véhicules de transport, puisque vous savez, les véhicules qui utilisent l'administration des forêts sont très vieux, puisqu'ils remontent à 2006, et parfois on a du mal à nous déplacer pour aller assister à une réunion, parfois décisive. Mais est-ce que ces moyens seuls sont suffisants aujourd'hui ? Alors il va falloir encore les renforcer, puisqu'avant juste cette émission, vous m'avez annoncé que vous allez rencontrer cet après-midi le ministre des Finances. Oui, justement, pour la mise en œuvre des résolutions, des décisions du conseil interministériel, une première réunion aura lieu cet après-midi. Donc mes directeurs centraux vont aller assister avec ceux du ministère des Finances pour discuter des modalités de mise en œuvre, à commenter par l'acquisition de ce matériel. Donc en plus des véhicules, il y a un lot d'outillages. L'outillage, généralement, c'est des tronçonneuses, des gilets pour porteurs d'eau, et des citernes flexibles qu'on installe au niveau des endroits où la ressource non n'était pas disponible. Mais il y a aussi une demande qui a été exprimée par l'administration des forêts qui se rapporte au dégel de 1 220 postes, parce que, madame, avec la saignée des départs en retraite et qui ne sont pas remplacés, nous nous retrouvons de plus en plus démuniés en matière d'effectifs. Donc nous avons demandé à ce qu'on nous lève le gel sur les 1 220 postes qui nous ont été accordés en 2015, et aussi le renforcement en saisonniers, et surtout pour nos octrois et trois 1070 postes, lesquels postes vont être épuisés au niveau des gens, des villages, des riverains et de ceux qui habitent en plein forêt. Donc c'est un recrutement au niveau des massifs forestiers directement, donc ça serait de la création de l'emploi pour nos riverains. Mais avec bien sûr les colonnes mobiles, est-ce qu'on peut considérer que l'intervention est suffisamment rapide et efficace quand on sait que par élément ceux de la protection civile se plaignent du fait qu'il y ait aujourd'hui au niveau de nos récifs forestiers l'absence d'accès, des accès ? Oui, je vous concède ça, puisque nous en tant que forestiers, pour intervenir au niveau des massifs, nous établissons ce qu'on appelle des études de plan d'aménagement, lesquelles études nous dictent un certain volume de pistes à ouvrir. Mais le problème ne se pose pas ici, c'est par rapport à notre climat. Vous savez, vous procédez à l'aménagement d'une piste au mois d'avril, un orage du mois de mai l'a détrui et c'est ce qui rend nos massifs souvent inaccessibles aux enjeux de la protection civile. Donc l'idéal serait d'avoir une régie qui pourrait intervenir à tout moment ou d'avoir un marché à commande avec notre outil de réalisation, puisque maintenant, Dieu merci, nous avons le groupe du Géné Rural qui pourrait intervenir à n'importe quel moment. L'idéal serait d'avoir un marché à commande pour demander à cette entreprise d'intervenir le lendemain du moindre orage qui provoquerait la destruction de la plateforme de mon piste. Ce qui est relevé aujourd'hui, M. Ali Mahmoudi, c'est que notre patrimoine forestier est d'une superficie équivalente à 4,5 millions d'hectares. C'est un patrimoine qui n'a pas, c'est une superficie qui n'a pas évolué depuis l'indépendance à ce jour, mais on en a perdu des milliers d'hectares. Comment les préserver aujourd'hui quand on sait que seuls les incendies peuvent ravager annuellement l'équivalent de 50 000 hectares ? On l'a vu en 2017, pas moins de 54 000 hectares. Il y a eu une année aussi de 200 000 hectares. Oui, donc à titre d'information, nous sommes dans un climat méditerranéen. Donc chaque année, on prend sa cote-part en matière de feu de forêt. Donc même si on remonte un peu dans l'histoire, comme je vous le disais dans les coulisses, en 1881, l'Algérie avait perdu 169 000 hectares. Donc ça évolue en temps de suite. Il y a des années où on perd une moyenne, la moyenne qu'on a calculée durant les 20 dernières années, elle est d'approximativement de 32 000 hectares. Donc pour ce qui est du patrimoine forestier, vous l'aviez précisé, il est de 4,5 millions. Depuis l'indépendance, il y a eu des tentatives de reconstitution par les chantiers populaires de reboisement. Aujourd'hui, nous retrouvons des boisements qui ont été le produit de ces chantiers. Il y a eu par la suite le barrage vert. Et en 2010, nous avons lancé le plan national de reboisement pour un objectif de 1 247 000 hectares. Jusqu'en 2018, nous avions réalisé 880 000 hectares. Mais c'est équilibré entre ce qui est perdu et ce qui est reconstitué. C'est pour ça que le taux de boisement est resté le même. Et parmi les 4,5 millions que vous avez annoncés, il y a seulement 1,7 million de forêts dignes du nom. Et en plus, il y a des menaces, donc il y a des incendies, mais il y a aussi la pression que subit notre patrimoine forestier, particulièrement dans les houlayes à côtières. Là, nous assistons à un phénomène où tout le monde voudrait avoir un piète à terre en bord de mer. Donc nos forêts sont mitées par des petites constructions et qui débutent par des petites cabanes, mais à la longue, ça devient de grandes constructions. Nous avions procédé à un certain nombre de démolitions. Personnellement, j'en ai eu à démolir dans la houlayette Bejaïa, juste avant que je ne vienne à la tête de ce secteur. Le mois de mai 2018, j'ai eu à démolir avec le concours des autorités locales dans la plage de Saquette, somme de construction. Donc là, c'est un phénomène qui est observé au niveau de toutes les houlayettes. Vous allez dans la houlayette Mostaganem, un phénomène, c'est les comptes d'étoiles. Donc les communes ont créé des comptes d'étoiles au niveau des espaces forestiers qui longent la côte mostaganémoise. Et c'est valable pour toutes les autres houlayettes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les raisons essentielles des incendies, c'est le facteur humain, puisqu'en 2010, il y avait eu même des incendies criminels qui avaient été relevés ? Madame, nous, c'est l'imprudence. On commence à découvrir nos périls humains. L'imprudence, l'imprudence, l'imprudence. Vous savez, en matière de cause des incendies, nous sommes très en retard puisque les causes inconnues sont de l'ordre de 85%. Et pour pallier à ce manque, nous avions monté un projet de coopération avec l'AFAO et l'accompagnement de l'ambassade du Japon. Et nous avons procédé à une première formation au niveau de l'éco-nationale de Batna. Oui, là où on a fait participer nos collègues de la gendarmerie, de la protection civile, pour aller dans le fond de la chose, trouver les véritables auteurs de ces incendies pour qu'on puisse attaquer le problème à la racine. La France était au même niveau que nous dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont à 0% de cause inconnue. Et c'est ces experts-là que nous avions fait venir pour former nos éléments. L'imprudence, madame, est à l'origine de la majorité des feux. Parce que la chose qu'ignore nos citoyens, que je n'arrête pas de dire, c'est que pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait trois éléments. Ce que nous appelons communément le triangle du feu. Il faut qu'il y ait de combustible, ce qui doit brûler. Il faut qu'il y ait de l'oxygène et de l'étincelle. Donc une fois que nous aurions mis le feu, c'est quelqu'un qui voudrait se débarrasser de ses rémanons autour de sa maison. Il met le feu, la solution la plus facile. Mais le feu, en consumant l'oxygène qui entoure le foyer, il fait appel à l'oxygène d'ailleurs. Et en faisant appel à cet oxygène, il crée un air. Lequel air qui se convertit en vent et emmène le feu, là où le citoyen n'avait pas l'intention de les conduire. C'est ce qui s'est passé au niveau de la volée de Béjaïa, le jeudi. Mais justement, ces feux ont un impact catastrophique sur le plan écologique. Ce qui est relevé, c'est que c'est dans le contexte du bassin méditerranéen. L'Algérie est l'un des pays où le problème des feux de forêt est assez peu connu par la communauté scientifique. Est-ce qu'il va falloir y travailler davantage ? Puisque l'analyse qui a été faite des feux passés au niveau des 40 huiles Aya du nord, c'est qu'il y a eu pas moins, entre la période de 1985 à 2010, l'Algérie a enregistré l'équivalent de 42 555 feux qui ont parcouru superficie forestière totale et qui l'ont totalement détruit de 910 000 hectares. Un peu plus de 910 000 hectares. Dire que nos universitaires ignorent complètement ce phénomène serait un peu exagéré, puisque pas loin qu'il y a de cela un mois, nous avions reçu un jeune de l'université de Constantine qui était venu nous présenter une analyse sur les feux dans la région Est. C'est une analyse des plus concrètes. On commence à peine à y travailler. Absolument. On aurait pu le faire plus tôt. Oui. Au niveau de Tiziouzou, il y a une autre dame qui travaille. D'ailleurs, c'est elle, notre experte nationale dans le cadre du projet avec l'AFAO. Le chercheur de Constantine va devoir nous accompagner. D'ailleurs, il s'est proposé d'une manière volontaire pour former un certain nombre de nos agents au niveau de l'école nationale, puisque désormais, nous disposons de trois établissements de formation qui tournent à vide, puisque la formation diplômante n'existe plus depuis quatre ans. Donc, on essaie d'occuper ces établissements par des formations du genre. Mais l'un des moyens de protéger les forêts, c'est de les exploiter en partie ou en grande partie ? Est-ce que c'est le cas actuellement ? Bon, madame, depuis le recouvrement de l'indépendance, on s'était attelé à la reconstitution de notre patrimoine. Maintenant, depuis 2018, on s'était rendu compte qu'il fallait ouvrir cette forêt pour qu'elle puisse participer à l'économie nationale. Donc, la participation du point de vue bois et liège, plutôt du point de vue bois, on ne peut pas nous y prononcer, puisque nous sommes dans des forêts de protection. Nous ne disposons pas de forêts de production, à l'exception des revoisements industriels qui ont été introduits dans les années 70 à base d'eucalyptus dans certaines wilayats, comme Gelma, Tiziouzou et Moustaganem, et enfin la wilayat de Tarf. Mais pour le liège, depuis l'indépendance, depuis même le colonialisme, il a contribué à l'économie nationale. Et la nouveauté... On était même leader, à un moment donné. Oui, dans les cinq pays du bassin méditerranéen producteur de liège, nous étions des leaders, malheureusement avec ce qui s'est passé, donc on en a perdu, on est passé de 400 000 à 200 000 hectares. La moitié. Voilà, l'année passée, on en avait produit 90 000 quintaux. Cette année, nous sommes autour de 74 000, en prévision. Et voilà, donc, il y a une ouverture pour les plantes à parfum aromatique et médicinale. C'est une activité qui a de tout le temps existé, qui a périclité, suite à l'euphorie financière, c'est les hydrocarbures qui ont fait de nous des assistés. Mais maintenant, c'est une économie qui est renaît de ces centres et qui commence à donner... Nous avons des cas très, très concrets qui commencent à donner. Nous avons des cultures de Gérald et Amorosa, nous avons, pas loin d'ici, à Gérald, une construction de plantes aromatiques. On peut en reparler, ça commence à renaître. Alors, monsieur Alim Hamoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur les semaines de canicule qu'on a vécues durant la fin juin, début juillet. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu déjà beaucoup, beaucoup d'incendies par rapport à la même période l'année dernière, par exemple, puisqu'on sait déjà qu'on a perdu l'équivalent de 3 000 hectares ? Absolument, madame. Donc, on ne peut pas faire de comparaison par rapport à l'année 2018. L'année 2018, c'était une année exceptionnelle, puisque nous n'avions perdu, Dieu merci, que 2 300 hectares durant toute la saison. Mais cette année, avec les conditions caniculaires, nous touchons du bois, puisque ça aurait été, il y a de cela quelques années, le dégât aurait été plus important. Donc, cette année, malgré la canicule, nous enregistrons quand même des pertes qui sont de l'ordre de 3 000 hectares. Mais moi, je dis que 3 000 hectares, nous sommes dans une année des plus normales. Et là, je tiens à rendre hommage. Mais la saison ne fait que commencer, monsieur. Oui, la saison ne fait que commencer, puisqu'avec le réchauffement climatique, nous allons jusqu'à la fin novembre, puisque théoriquement, la saison des feux s'arrête le 31 octobre. Mais la vigilance et la mobilisation de nos services restent de mise jusqu'à la fin novembre, puisqu'il y a de cela 3 ou 4 années. Le 28 et 29 novembre, nous avions perdu, dans la seule village de Béjaïa, une moyenne de 3 000 hectares. Donc, pour cette année, la saison ne fait que commencer. Je disais que jusqu'à la date du 13 juillet, nous avions perdu 30 000 hectares pour 551 départs de feu. Là, je dis que nos populations commencent à prendre conscience de la gravité de la chose, particulièrement depuis l'année 2007, où il y a eu perte de dents. Même cette année, d'ailleurs, madame, si vous avez suivi avec nous, à Skikda, durant la journée du 30 juin, une famille qui habite Skikda, qui a été passer un week-end dans le massif de Kolo, donc, ils préparaient à manger avec du bois et du feu de bois. Donc, au bout du troisième jour, en allant quitter, ils ont essayé de nettoyer le foyer du feu, le canon, et, malheureusement, il y avait quelques petites braises que le vent a rallumées et qui avait donné naissance à un feu qui a coûté la vie à la vieille de 74 ans. Des brûlures du deuxième et troisième degré de sa fille de 24 ans qui est décédée le samedi passé. Et, heureusement, la présence de l'enforestier était là-bas, ils étaient proches, ils ont pu sauver les deux autres personnes, mais ça aurait été une catastrophe, puisque les deux autres personnes tentaient de sauver leur mère et leur sœur qui étaient brûlées. Mais quelles sont les régions les plus exposées au feu de forêt ? Pour tout au début de la saison, c'était la région ouest. Nous avions Bérabès, Clemsen, mais maintenant, durant ce week-end particulièrement, ou durant le sept-dits du dernier jour, c'est la région centre. Donc, nous avons les onze wilayas les plus touchés, donc on commence par Bourg-Bouhara-Rij, Béjaya, Tiziouzou, Médéa, Indufla, Tissum-Silt, Islef. À Béjaya, un incendie est en cours. Il n'a pas encore été totalement maîtrisé. Là, nos éléments sont en train d'éteindre les fumerons, donc les braises qui restent pour éviter ce qu'il y ait reprise. Mais c'est un incendie qui a provoqué beaucoup de dégâts. Nous n'avons pas encore fait l'évaluation, mais il a se poché deux wilayats et deux communes, donc la commune de Déril-Ali, du côté de Béjaya, sur le versant nord d'Ebibon, et la commune de Fnit, en en sorte, sur la version sud de la même chaîne de montagne, qui est celle des Bébibons. Alors, faut-il aujourd'hui renforcer, par exemple, les moyens d'alerte et de surveillance des feux, utiliser, par exemple, les moyens de technologie de communication, par exemple, le satellite pour la surveillance des feux de forêt ? Madame, l'agence spatiale algérienne est un partenaire depuis le lancement du premier satellite. Et cette année, durant la fin de l'année 2018, nous avons été ensemble dans la ville d'Oron, dans leur centre spatial, où on avait élaboré une convention de partenariat que nous avions signée avec M. Ossedir, qui est directeur général de cette agence. Donc, cette agence nous accompagne sur deux phénomènes particuliers. Le premier, c'est l'évaluation des superficies parcourues par le feu, et le second, après les premières pluies, elle nous donne le taux de reprise de nos forêts. Parce que, pour le taux de reprise, justement, je tiens à préciser que là, en plus du gradient, il y a ce qu'on appelle le gradient latitudinal, c'est-à-dire que plus nous allons de l'est vers l'ouest, nos forêts sont plus vulnérables et reprennent de moins en moins. Puisque nous sommes à l'est, l'Algérie est plus arrosée, et les formations sont de nature feuillue, donc reprennent facilement. Mais plus nous allons vers l'ouest, c'est des résineux, c'est des pins. Les conditions climatiques sont un peu plus rigoureuses, et donc la reprise est un peu moins prononcée que dans les régions est. C'est les deux phénomènes pour lesquels nous sommes accompagnés par notre agence spatiale. Mais avec les changements climatiques, est-ce qu'on peut considérer que la situation risque de se compliquer davantage pour les années à venir ? Il y aura plus d'incendies en Algérie ? Madame, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau du sud de l'Europe, au niveau de l'Espagne, ils ont dépassé, rien que pour le seul mois de juin, ils ont dépassé les 20 000 hectares, il y a eu même mort d'homme. Et ça, c'est l'effet des changements climatiques. C'est des pays qui n'avaient pas des traditions de grands incendies, mais qui commencent à les enregistrer. Pour nous, c'est la même chose. Les changements climatiques sont là, les réchauffements sont là, la canicule cette année est très particulière. On a rarement enregistré des pics de température comme ceux de cette année. Et quand la température augmente, le végétal est vite asséché, et donc il se consomme plus rapidement, si toutefois une étincelle venait à toucher le combustible. Mais aujourd'hui, les forêts ont une portée également économique. Vous lancez des appels pour rappeler les investisseurs à exploiter tout le potentiel des ressources financières existantes actuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a frilosité à investir dans le domaine forestier ? Ou alors il y a un engouement particulier ? Personnellement, madame, je vous le disais tout à l'heure, en matière d'ouverture, il y a deux dispositifs. Le premier, c'est les forêts récréatives, mais je précise que le législateur les a appelées forêts récréatives. Il ne les a pas baptisées parcs récréatifs ou jardins récréatifs, pour que la forêt reste forée le jour le lendemain. Elle garde son caractère de forêt. Il faut qu'elle garde son caractère de forêt, même si toutefois on arrivait à avoir des problèmes avec l'investisseur, s'il venait à quitter cet espace, la forêt devrait reprendre ses droits. La seconde ouverture, c'est l'autorisation d'usage. Donc nous avons recensé un certain nombre de périmètres qui sont très très limités au niveau de la frange nord du pays, mais qui sont dédiés à de petits investisseurs. Mais nous, nous n'avons pas cessé de lancer des appels. Ces périmètres, c'est l'équivalent de combien par rapport au massif global ? En 2001, il y avait la création d'un portefeuille de 72 000 hectares, mais il a été créé à la hâte. Malheureusement, on n'en a pu mettre en valeur qu'une moyenne de 11 000 hectares. Tout le reste serait annulé dans le cadre de l'opération d'assainissement. Mais l'opération nouvelle que nous avions lancée, dont 22 Williart, nous sommes à 26 000 hectares environ. Donc nous, nous n'avons pas cessé de lancer des appels aux gros investisseurs qui voudraient investir dans la production du bois. Nous, nous sommes disposés à les accompagner dans l'ère du barrage vert, dans l'îleur de l'Ama. D'ailleurs, nous y avons emmené deux gros investisseurs qui sont en train d'investir dans la réhabilitation de l'arganier. L'Algérie dispose d'un patrimoine arganier, puisqu'il a été recensé 5 527 sujets, mais qui se trouvent désormais dans le parc culturel de Tindouf, donc qui ne pourraient être utilisés que d'une manière passionnelle. Mais ces deux investisseurs, nous les avons pris avec nous dans la ville de l'Ama, où les conditions pédoclimatiques sont favorables. On leur a accordé des terrains pour qu'ils puissent nous produire de l'arganier. Mais avec les moyens techniques, aujourd'hui, on peut tout exploiter partout, à travers tout le territoire national, pour plus qu'on associe un peu les scientifiques et les chercheurs, et les agronomes particulièrement. Dans le Nord, nous accompagnons de jeunes investisseurs. D'ailleurs, nous avons un projet avec l'AFAO qui s'appelle les produits forestiers non ligneux, pour la création de micro-entreprises, dont la transformation et la fabrication des huiles, l'extraction des huiles essentielles. Vous allez dans la houlée de Tarf, il y a des micro-entreprises de femmes rurales qui font dans l'extraction des huiles de l'hontisque. Au niveau de Djigel, dans la région de Garbes, nous allons accompagner des vieilles pour la production de l'opensia, éventuellement aller à l'extraction des huiles de cactus, et d'autres expériences, je le disais tout à l'heure, qui a même, on a essayé de structurer ces filières, puisque nous avons créé 22 conseils interprofessionnels bois et liège chapeautés par un conseil national, et 37, 32 conseils interprofessionnels plantes à parfum aromatiques et médicinales chapeautés par un conseil national. Mais quel est le niveau aujourd'hui de ces investissements, quand on sait que, par exemple, dans la filière liège, on a énormément régressé, même si vous mettez en place actuellement, depuis un an, un plan ambitieux pour le relèvement des exportations de liège ? Absolument, madame. On a été devancé par les Espagnols ? On a été devancé par les Espagnols, les Portugais, parce que notre supré a régressé suite à ce que nous avions vécu. Durant les années 90 ? Voilà, durant la décennie noire. Mais là, l'Algérie dispose actuellement de trois unités publiques de transformation des lièges. L'une, au niveau de la houlée de Skikda, dans le massif de Colos, c'est Alésa qui fait un peu les lièges de luxe, si on peut les appeler comme ça, et le bouchon. Et puis, nous avons deux autres unités, l'une à Jigel et l'une à Béjaïa, qui utilisent tous les plus mauvais lièges, les lièges mal de reproduction, les lièges mal flambés, les lièges mal, pour la fabrication de panneaux qui sont utilisés dans l'isolation, dans l'étanchéité. Mais ces unités ont procédé à des exportations. Rien que pour l'année passée, je crois qu'une moyenne de 4 millions de dollars ont été exportées par la seule unité de Béjaïa. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin. Combien de terres forestières, de patrimoines forestiers, ont été, c'est-à-dire retirées pour la construction ? Est-ce qu'on peut considérer que, de ce côté-là, il y a eu beaucoup d'agressions ? Pour les constructions, madame, je tiens à rassurer nos auditeurs que seules les infrastructures jugées d'utilité publique ouvrent droit à ce type de terrain. Puisque notre texte, et celui qui se rapporte à la loi domaniale, précise que les terrains du domaine forestier national sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles. Donc, les seules possibilités de déclassement ou d'affectation de terrain forestier sont exclusivement réservées à l'utilité publique. L'utilité publique, c'est l'école, c'est la salle de soins, c'est des infrastructures réellement d'utilité publique. Mais combien ont été, c'est-à-dire retirées ? Pour l'utilité publique ? Est-ce qu'on a une estimation ? Ce qui est retiré, à peu près, nous sommes dans les 5 000 hectares par rapport à ces utilités publiques. Mais il y a des atteintes. Vous allez dans la houlette Béjaïa, la moitié de la ville de Béjaïa est construite dans le domaine public, mais qui n'est pas régularisée. Nous avons des logements, madame, qui sont construits suite à une urgence. Après le séisme de l'Alam de 1970, une cité a été construite dans le domaine public forestier. Mais au jour d'aujourd'hui, ces habitants des logements, ceux qui ont été recasés par les pouvoirs publics, n'ont pas leurs actes, parce que le terrain n'a pas été affecté, puisque le logement n'est pas d'une utilité publique. Mais qui l'a construit ? C'est l'État qui a construit sous le sort de l'urgence. Après le séisme... Dans les légalités ? Alors, l'intégration des populations riveraines et du mouvement associatif dans le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt est-il indispensable ? Que pensez-vous par rapport à cette question de l'auditeur ? Au contraire, c'est la base. Nous, nous tablons beaucoup, justement, sur la participation de la société civile. Nous avons une moyenne de 3 000 comités de riverains, mais ça reste insuffisant par rapport à la masse de travail qui nous attend, par rapport aux dangers qui guettent nos massifs forestiers. Nous avons essayé de fédérer les associations de chasse. Dieu merci, depuis quelques années, il y a eu une restructuration, il y a eu une réorganisation de l'activité chasse par la création d'une moyenne de 500 associations de chasseurs au niveau des communes d'Aïrat. 38 fédérations d'Uilaya échappotées par une fédération nationale. Ces gens-là sont des partenaires dans toute leur mission au niveau des forêts puisqu'ils ont exactement le même intérêt par rapport à ce massif, par rapport à nous, puisque pour nous, nous le protégeons pour le transmettre aux générations futures, mais eux, c'est leur terrain de chasse. Si cette forêt venait à disparaître, ils n'auront plus où chasser. Donc, ils sont condamnés à nous accompagner d'une manière concrète et réelle et je vous donne un exemple. En 2017, la première victime d'un incendie, ça a été un chasseur qui a eu une fracture au niveau de l'Amalion. Alors, une forêt brûlée, mais près de 25 à 30 ans pour se régénérer, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui pour que les auditeurs puissent comprendre que cette forêt, c'est un patrimoine qu'il faut impérativement préserver ? Est-ce qu'il faut sensibiliser impérativement, par exemple, les Algériens sur cet aspect-là ? Madame, 25 à 30 ans, la durée que vous donnez, c'est dans le cadre d'une forêt de feuilles, c'est-à-dire des plombs qui ont des feuilles, parce que là, la carrossence est un peu rapide et ce sont des forêts qui sont concentrées dans la partie est. Mais quand vous avez affaire à un résineux, à un conifère, à un pain qui est brûlé, qui ne dispose pas de graines, s'il est brûlé à l'état jeune, là, la reprise ne pourra avoir lieu qu'après l'intervention matérielle de l'administration des forêts par le biais des plantations. Donc, ça peut prendre plus de 50 ans. Donc, la sensibilisation, la participation de tout Algérien est demandée, est attendue par notre administration. Parce que même si on mettait un forestier derrière chaque arbre, il serait très difficile de protéger ce patrimoine qui est très cher à notre pays. Alors, réhabilitation du barrage vert, qu'est-ce qui est en train d'être engagé actuellement ? Autre question de l'auditeur. La réhabilitation du barrage vert, par nos propres moyens, pour l'instant, les conditions d'intervention financières de notre pays, vous les connaissez tous. Mais nous avons essayé d'introduire un projet dans le cadre de la coopération. Vous savez, l'Afrique a pris exemple sur l'Algérie. Elle veut créer l'équivalent qu'il appelle l'initiative Grande du Muraille Vert. Donc, l'Algérie, on a essayé de nous inscrire dans le cadre de cette initiative pour décrocher un projet qui est de l'ordre de 3,5 à 4 millions de dollars pour reprendre en partie le barrage vert. Que vous faut-il en termes de financement pour pouvoir mettre en place tout le projet ou tout le programme que vous avez tracé pour préserver ce patrimoine forestier et le faire développer aujourd'hui ? L'auditeur vous dit, sans l'utilisation de Canadair, ça ne sert à rien de lutter contre les incendies. Est-ce qu'il faut impérativement les acquérir ? Madame, l'utilisation des Canadair, nous allons dire une chose peut-être qui va surprendre nos auditeurs. Le Canadair, en Algérie, ne pourra s'approvisionner qu'au niveau des mers. Les mers, c'est des eaux salées, somatres, sinon salées. Donc, si on éteignait le feu avec des eaux salées, on aurait accentué les risques de reprise. C'est-à-dire, on aurait aggravé les risques de reprise de la végétation. Donc, ce qui est indispensable chez nous, nous avons une multitude de barrages sur tout le territoire national. C'est des hélicoptères, comme ceux qui ont été acquis par la protection civile. Une formation accélère de mon pilote pour pouvoir combattre le feu. Alors, comment expliquer que des forêts avec une flore de grande valeur protégée par la loi continuent à subir des incendies ravageurs, comme, dernièrement, le parc national de Thinit-el-Had ? Rapidement, sur la question... Je rassure, madame, nos auditeurs. Le parc national de Thinit-el-Had n'a pas été sévèrement touché. Il a été... On peut donner le nombre de sujets de cèdres. Je crois que ça ne dépasse pas la douzaine de cèdres qui ont été touchés. Dieu merci. Même la population de Thinit-el-Had s'était mobilisée. Ils ont réussi à freiner l'avancée du feu. Alors, arracher un arbre est un délit. Il faut que les gens le sachent. Absolument. Arracher un arbre... Pas de sanction. S'il est de nature fruitière, il devrait solliciter l'autorisation de l'administration des services agricoles. S'il est de nature forestière, il est impératif d'avoir l'autorisation des services des forêts après avis motivés de la collectivité si nous sommes dans un périmètre urbain. Sur toutes les actions, bien sûr, engagées sur le patrimoine forestier, vous avez entrepris des actions judiciaires ? Nous avons une moyenne de 3 000 affaires qui sont restées en justice annuellement. Donc, parce que, madame... Et vous obtenez gain de cause ? Dans la majorité des cas, ça prend beaucoup de temps. Malheureusement, notre administration judiciaire est surchargée, mais souvent, nos affaires, on a gain de cause dans la majorité des affaires. Mais ce que nous demandons, c'est la réhabilitation de ce que faisait le forestier d'avant, c'est la transaction avant procédé urbain. Vous êtes pris, vous allez payer votre amende et revenir récupérer vos papiers comme le font nos amis de la gendarmerie et de la police. Le plus gros des agressions, c'est les constructions illicites ? Particulièrement concentrées dans la frange littorale. C'est les gens le long des côtes. Tout le monde aimerait avoir un pied à terre. Donc, je le redis, nos forêts sont mitées par des petites cabanes qui risquent de devenir de grandes constructions si on n'intervenait pas rapidement, si l'administration judiciaire ne nous accompagnait pas. Et surtout, la chose la plus positive, Madame, je rassure nos auditeurs que nous avons de plus en plus d'officiers de police judiciaire. Il y a un arrêté de 258 qui va être publié incessamment en plus de 600 à 700 dont nous disposons. Chose qui était très très rare dans les années 90 puisque tout le monde était parti en retraite et nous avions eu du mal à faire aboutir nos affaires. Et ça vous permettra une réaction rapide. Absolument. Intervention rapide. Monsieur Ali Mahmoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci.